Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview boxe anglaise sur FightMinds. Vous le voyez, on n'est pas exactement entre nous, entre amoureux et Kabir comme d'habitude. On est rejoint par l'immense Alexandre Herbinet et donc vous comprenez pourquoi Alex est là ? Parce qu'on a besoin de son expertise, parce qu'on va parler de boxe japonaise. Qui d'autre que Alex, le propagandiste en chef de la boxe japonaise sur RMC, vous connaissez. Le RMC Fighter Club, il en parle assez là-bas. Vous connaissez le RMC Fighter Club, évidemment. Vous connaissez Alex, évidemment, donc je ne vais pas vous le présenter pendant deux plombes. Kabir est là, toujours en Thaïlande, avec le maillot de l'occasion. Il a sorti le maillot, voilà. Il n'est pas là pour trier l'antique, Kabir, maintenant il est très content. Mais évidemment, on va parler de boxe japonaise, parce qu'il y a un petit gala au Japon le 20 juillet. Un tout petit gala. Il y a un autre gala en parallèle dans une autre partie du monde, avec un certain Jake Paul et un certain Mike Perry. Je n'ai jamais entendu parler ni de l'un ni de l'autre. Donc on ne va pas parler de ça et on n'en parlera pas. On va parler de ce qui nous intéresse, de la carte qui sera donc headlinée par Nakatani et Astrolabio. Il y a trois titres en jeu. Les japonais, vous commencez à connaître maintenant, quand ils font des soirées boxe, ils ne font pas semblant. Et je te permets une seconde, Dylan, et ce sera sur RMC Sport. Moi, je serai en vacances, ce ne sera pas moi au commentaire, mais vous pourrez le retrouver sur nos antennes. En plus, comme d'hab, c'est le matin à 10h, 14h, tu es bien, tu n'es pas mal. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est vraiment le bonheur sur les soirées japonaises. Effectivement, c'est sur RMC Sport. Malheureusement, ce ne sera pas commenté par Alex. On ne peut pas tout avoir. Par contre, ce qu'on a, c'est un gala de fou furieux. Mais comme d'hab, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on en pense, Alex ? Présente-nous rapidement, déjà, dans les grandes lignes, le gala, ce qui nous attend. Déjà, c'est classique. Tu disais, trois championnats du monde. C'est classique du Japon, je crois que c'est là. Ça doit être la troisième ou la quatrième fois depuis le début d'année que tu as des soirées à au moins trois championnats du monde à Tokyo. Donc, c'est abusé, comme d'habitude. Là, c'est magique parce que tu as le côté Tanakatani. Tu le rappelais, Junto, moi, je l'ai dans mon top 10 pound for pound. Je pense qu'il y a beaucoup maintenant qui l'ont dans leur top 10 pound for pound. Avec Inoue, c'est le meilleur japonais aujourd'hui à avoir. Champion du monde dans trois KT. Un magicien. Enfin, on va en reparler un peu plus profondément. Mais voilà, il y a beaucoup de plaisir à le voir boxer. On a Kosei Tanaka, qui est l'un des trois japonais champion du monde dans quatre catégories. Qui a été plus vite champion du monde que Naoya Inoue. Il l'a fait en cinq combats. C'est un mec qui a combattu que chez lui, donc qui est un peu oublié. Mais je crois qu'il a le record. Par exemple, c'est le plus rapide dans trois catégories avec Vassil Lomachenko. Je n'ai jamais entendu parler que de Lomachenko pour ce record. C'est un peu un bonbon caché. Donc, Tanaka a aussi gros plaisir de le voir combattre. Riku Kano pour un troisième championnat du monde. Et puis, en fait, le headline de la carte, ce n'est même pas tout ce que je viens de te dire. Au centre du premier poster, c'était Tenshin. C'est la superstar qui vient du pied-point, qui a rempli le Tokyo-Dome avant Naoya avec Takeru. Et en fait, au milieu du poster, c'est lui parce que c'est la superstar même de la soirée qui fait son quatrième combat, je crois, ou cinquième combat. Quatrième, ouais, c'est ça, c'est le quatrième. Quatrième et qui va être en fast track pour aller très vite au championnat du monde parce qu'il a beaucoup de talent et parce qu'il y a des histoires à écrire et parce qu'il y a même un mec qui s'appelle Yoki Takaï dans sa catégorie. Il y a aussi un passé dans le pied-point qui est champion du monde maintenant. Quelque chose me dit que même Baba m'en avait parlé. C'est un petit combat qui lui plairait bien en boxe anglaise. Ça s'écrit tout seul. Est-ce qu'il ne l'a pas eu en pied-point ? Effectivement, parce qu'on avait eu Takeru effectivement contre Tenshin qui avait été une rivalité de dingue. Et si vous suivez le pied-point, vous n'avez pas pu passer à côté. C'était une rivalité de fou, c'était un combat de fou. Et Kabir, je pense que… C'est un combat de fou, clairement. Je suis en train de penser à Lucas Bourdon, ne vigue pas lui, la colline de Baba, qui avait mis un tweet en épinglé depuis presque huit ans où il disait Tenshin versus Takeru, made this fight, made this fight. Puis ça s'est fait The Match, le fameux combat qui s'appelait The Match. Combat exceptionnel, combat dantesque, instant classique. Et c'est un combat exceptionnel qui a fait que Tenshin, il est rentré dans la légende, sachant qu'il y était déjà. Et que moi, j'aime bien le présenter comme le meilleur des 1998, de la génération 98. Après Mbappé, franchement, après l'euro qu'on a eu, je le mets top 1 maintenant. Dans la génération des 98, c'est le meilleur athlète, le meilleur sportif qu'on ait. Il est exceptionnel, il a eu un parcours parfait en kickboxing. Anecdote correct, il a même combattu en exhibition Mayweather à 18 ans. C'est un peu fini en outre-boudin pour lui, mais en tout cas, il a le mérite d'avoir croisé les gants avec lui. Il pleure à la fin du combat et tout ça. Il pleure des tristèves, des colères, c'est dingue quand même. Et donc ouais, Tenshin Nasu Kawa, effectivement, quand on regarde son palmarès en anglaise, ça ne paye pas beaucoup de mine, mais c'est une superstar au Japon, et c'est une superstar en devenir mondial. Et avec l'opposition, avec Takek à la ceinture WBO, il me semble. Donc ça pourrait être un très très gros combat à venir. Et là, face à lui, il aura un combattant, Jonathan Rodriguez. C'est marrant parce qu'il a le même nom qu'un autre adversaire, lequel adversaire de Taraka qui s'appelle Jonathan Rodriguez. Ce n'est pas du tout les mêmes personnes. Mais du coup, grosse soirée avec d'énormes fights. C'est son premier combat à Tenshin, assez annoté. Donc ça veut dire qu'il passe d'un cran, surtout que la fédération japonaise est un peu unique au monde dans son fonctionnement. Donc typiquement, il ne permet pas de faire de l'anglaise et du kick professionnellement en même temps. Voilà, la JBC n'autorise pas ça. C'est pour ça qu'il ne fait plus du tout de kick, d'ailleurs, et qu'il s'est consacré à 100% à l'anglaise, alors qu'à la base, il voulait faire les deux. Il avait pensé à faire du kick à l'étranger, peut-être, ou de la boxe à l'étranger. Enfin, il avait pensé à choper d'autres fédérations dans le monde entier. Enfin bref, et finalement, là, il est, comme disait Alex, en fast track vers un titre. L'idée de son manager, c'était de battre le record de Loma en devenant champion du monde au bout de deux combats. Bon, ça ne s'est pas fait parce que c'est compliqué la boxe, la politique, tout ça. Mais là, c'est son premier combat en 10 rounds contre un mec qui est en 17-2. Donc, une opposition très correcte. Mais on sait que Tenshin, c'est une star. C'est déjà une star, effectivement. Il a rempli le Tokyo Dome. Là, il ouvre la carte. Donc, c'est dire la tronche de la carte, quand même. C'est qu'il y a du beau monde derrière. Mais effectivement, c'est une star. C'est que son quatrième combat. Mais on vous en parle souvent de ça avec Kabir. Des fois, il ne faut pas regarder le palmarès. Ça ne représente rien. Puisque lui, il arrive du kick. Il a 100 combats amateurs. Je ne sais plus combien de combats pros. Il est dans l'environnement parfait pour ces fast-tracks-là. Parce que le Japon, c'est le système aujourd'hui qui marche le mieux pour ça. J'ai dit, tu as Tanaka qui a été champion du monde dans cinq combats. Tanaka, à partir de son quatrième combat, il n'a plus jamais affronté. Je crois qu'il a affronté un seul mec qui avait trois défaites. Les mecs, c'est curieux. Ils ont un système qui est mis en place où il y a le tel développement amateur avant qu'ils arrivent. Pas du tout. D'ailleurs, centré sur l'idée de faire des médailles forcément. Mais plus sur le développement de l'athlète. Le développement de l'athlète vers une boxe qui va faire mal chez les pros. Et ça ne fasse pas. Il ne faut pas du tout faire correspondre le système français pour arriver à monter un boxeur au niveau championnat du monde au système japonais. Si ça ne passe pas par la case olympique, de toute façon, et nous, et même je pense à la boxe de l'Est, si on prend les Ukrainiens, les Russes, etc., si ça ne passe pas par la case olympique, on n'a pas ce développement-là des boxeurs. On a un gros développement des boxeurs amateurs en France, en Russie, en Ukraine, dans tous les pays de l'Est aussi. Mais par contre, si ça ne passe pas par une case olympique, l'idée, c'est de gagner des titres en étant amateur. Et si tu gagnes des titres en étant amateur, là, potentiellement, on te pousse à devenir pro et à aller chercher des titres en pro. Mais il y a vraiment une notion de médaille, effectivement, qui n'existe pas au Japon. D'ailleurs, tu n'as pas de grands boxeurs amateurs japonais à citer aussi rapidement que tu pourrais citer des Uzik, des Lomachenko, des Umiya et compagnie, tu vois. En fait, c'est un autre système. Eux, quand tu vas noter, ce qu'ils vont noter sur Naoya ou Tanaka, par exemple, c'est le nombre de titres qu'ils ont au lycée. Dans leur système à eux, avec des U15, il y a des gros tournois en U15, par exemple, chez eux, dans le système lycéen amateur, ça, ils le notent. Lequel a eu le plus de titres au lycée ? C'est ça, leurs références, tu vois. Ils vont plus te dire ça que Naoya n'a pas eu de médaille olympique, tu vois. Ça, dans leur système à eux et ce qu'a développé la JBC, c'est moins important. Ils sont aussi des champions olympiques, je pense qu'ils sont contents quand même. Évidemment. Mais tu vois, il y a plus le développement vers cette idée de tournoi dans les écoles et qui mène à une boxe un peu plus, qui prépare un peu plus, en tout cas, aux pros. Et en plus, ils ont l'avantage, clairement, d'être dans des catégories de poids où il y a moins de concurrence. Donc, tu vas aussi plus vite, beaucoup plus vite vers des championnats du monde. Tout est parfait, en fait, dans leur système pour qu'ils s'abrient vite et que ça brille et que ça brille vite. Un vrai fast track. Et pour ton cladeuil, Kabir, à Lucas, moi, je l'ai dit à Baba, il va bientôt sortir ce tweet, mais je vais refaire le même en attaché et ce sera Junto Naoya. Tant qu'on n'aura pas ça, le tweet, il restera attaché. Ça commence à en parler sévère. Je vous invite à lire Rakaï Blues, si vous n'avez jamais lu Rakaï Blues. C'est un vieux manga et ça parle extrêmement bien du système, justement, que vient de décrire Alex sur la boxe lycéenne au Japon. C'est un autre angle à la base. C'est un manga de fourio, ce qu'on appelle, donc de voyous. Mais néanmoins, c'est des voyous qui sont très fans de boxe, dont certains qui veulent faire de la boxe. Et ça parle de ce système-là, des médailles interlycées, etc., des rencontres interlycées. Et à quel point les tournois nationaux dans les lycées et dans tous les sports, si vous lisez Rookies, par exemple, qui parle de ça, mais au niveau du baseball, si vous lisez A-Shield, qui parle de ça, mais en foot américain, au Japon, effectivement, il y a une vraie culture de ça, du lycée. Les clubs de sport au lycée, ce n'est pas comparable avec ce que nous, on vit. Les États-Unis, ça y ressemble un peu aussi avec les universités, etc., qui préparent à la vie sportive professionnelle et qui ont des titres ultra importants, sans être forcément des titres olympiques, etc. Voilà, donc, point très intéressant. Par exemple, Hanaka, par exemple, il a affronté plusieurs fois Takuma Inoue au lycée. Il y a des combats qui ont été filmés, qui sont disponibles, que tu peux revoir. Ça crée en plus des rivalités et des trucs. Moi, c'est un délire, quand tu as ça au lycée, tu vois, les rencontres interlycées. C'est fou, c'est chambé. Et il faut se dire, parce que le Golden Age qu'ils appellent aujourd'hui au Japon, ils appellent ça le Golden Age de la boxe aujourd'hui. Mais c'est ce qui est en train de se passer, quand tu commences à parler à des mecs, qui parlent un peu moi aussi sur les réseaux, qui sont là-bas, journalistes et tout, qui disent, mais en fait, le nombre de gamins aujourd'hui qui regardent Naoya, qui regardent Junto, qui regardent Kenshiro, et qui sont en train de rêver de ça et de se mettre à la boxe, ils vont nous sortir, ça va durer 15 ans. Ça va durer très longtemps. Et là, nous, on attend, maintenant, tu attends des petites pépites qui démarrent, tu vois, Yuta Sakai, qui a démarré récemment de Oashi, donc du gym de Naoya. Moi, je l'attends plus que des championnats du monde. Le premier combat pro, j'étais en mode, on m'en a dit tellement de bien et machin, qu'il faut voir ça, quoi. Ils ont un système qui est... Ils fonctionnent mieux que le nôtre. Vous avez compris que je ne peux pas... Non, non, mais il marche mieux que le nôtre. Justement, on en parle pas mal avec Kabir, ça, du problème de la boxe en France. Ce n'est pas encouragé. Tenshin, donc, bon, on se mouille avec des immenses guillemets. Tenshin qui est quand même très favori de ce combat. Victoire, ce n'est pas forcément un mec qui va chercher le KO et ce n'est pas un énorme puncher ni rien. Tenshin, après. Donc, moi, je dis victoire. Victoire, ouais, victoire, décision, unanime. Ces deux premiers combats, il y avait quand même, tu sentais qu'il y avait une adaptation qu'il allait faire, tu vois. Ce n'était pas clean, clean, clean. Le dernier, je trouve qu'il a été quand même beaucoup plus efficace. Oui, c'est clair. Je pense qu'il monte en haut. Puis, il a tellement de talent, je pense qu'il va grimper très vite. Il est, pareil, bien entouré. Il a de quoi progresser très vite avec ce qu'il doit avoir autour de lui en sparring et tout. Oui, c'est clair. Oui, moi, je m'attends à ce qu'il… De toute façon, il est là pour être fast-trail. Il n'est pas là pour perdre contre Rodriguez. Non, ça, c'est sûr. C'est pas l'idée. Non, clairement pas. Et je pense qu'il a assez de talent pour que ça ne se passe pas mal à ce niveau-là. Toi, il faut regarder quoi, Kabir, chez Tenshin ? C'est quoi qu'on surveille d'un point de vue purement style ? Son bras arrière, c'est un super gaucher avec un très beau pull-conter. Même en kickboxing, moi, je parle surtout de sa carrière en kickboxing qui est assez extensive. Après, on l'a vu aussi en anglaise dans ses derniers combats notamment, mais il est un bon contre du bras arrière et il met beaucoup de pression, en fait. Du début à la fin, il met énormément de pression, gros travail au corps et énorme, vraiment, beaucoup de puissance sur le bras arrière. C'est vrai que pour l'instant, il n'a mis qu'un KO sur ses trois combats. C'est pas forcément, comme tu dis, un one puncher. Ouais, c'est pas Naoya, quoi. Les gens qui s'imaginent, c'est pas Naoya. En kick, en fait, les KO qu'il faisait, c'était surtout avec des kicks, des gros coupiers, parfois des coupiers spectaculaires, des coupiers en mode, c'est comme Senchai pour ceux qui suivent un peu le Muay Thai, c'est-à-dire, il met une main, il fait limite une roue, il en va un coup de pied ou des techniques de karaté, un coup de pied retourné sauter, le Doma Washi Kaitengiri, c'est un wheel kick comme dans les dessins animés. Il fait des coups spectaculaires. Là, il n'a plus l'occasion de le faire, donc il a que seulement les points. Mais malgré ça, je trouve qu'il a quand même un bon travail en ligne avec son bras arrière et ça peut être vraiment l'une de ses grosses armes et la pression en fait, la pression et déborder son adversaire, mettre beaucoup de volume, c'est peut-être ce qui va lui permettre de pourquoi pas décrocher un KO sur la fin du combat. Ok, c'est noté. Du coup, on passe à Riku Kano qui va affronter Anthony Olaskwaga. C'est le premier title fight de la soirée, le premier mais pas le dernier, vous l'avez bien compris, pour son... Riku Kano qui va combattre pour son premier titre, le WBO des mouches qui est vacant. Donc, il sera mis en jeu. Bon, alors là, c'est pareil, si on regarde juste purement la fiche technique, on a Riku Kano qui est en 22-4 et 2 nos contests, donc 22 victoires, 11 KO, 4 défaites, donc 2 par KO. Et il affronte Anthony Olaskwaga qui est en 6-1 et 4 victoires par KO et une défaite par KO. Donc, c'est vrai que sur le papier, ce n'est pas le combat le plus impressionnant de la soirée, ça c'est vrai. Néanmoins, Riku Kano n'a pas non plus... n'a pas enterré non plus. C'est quand même un boxeur élégant et dangereux, je trouve. Oui, très bon boxeur du circuit japonais qui a fait toutes ses armes chez lui et qui est... Ouais, tu as raison, un très très bon petit boxeur, mais en fait, l'attraction, c'est Olaskwaga de ce combat-là au Japon. C'est ça. Et c'est un exemple parfait de ce qui se passe au Japon avec certains fighters en fait. Puisqu'Olaskwaga, tu dis, il est à 6-1, tu vois, il n'y a pas vraiment de sens, c'est un ami. Pourquoi avoir ce combat-là comme ça ? C'est qu'il a affronté Kenshiro l'année dernière. Il a perdu contre Kenshiro, il s'était arrêté par Kenshiro, mais le combat est magnifique. Ah ouais, c'est un combat de fou. Je vous invite à aller le voir, le combat de fou. Il est sur YouTube. Il envoie une sacrée guerre et puis c'est Kenshiro en face, alors plein de love aussi, tu vois, moi, c'est gros cœur pour Kenshiro. En plus, il adore les chats, c'est un personnage magnifique. En plus. Quel grand écart entre le tueur du ring et l'attitude en dehors et le look. C'est clair. Et depuis, en fait, tu regardes, Olaskwaga, il n'a combattu qu'au Japon. Là, il était dans des vidéos de prépa de Steven avec Nakatani à l'entraînement. C'est devenu un petit, tu vois, les mecs qui font des grosses guerres contre des Japonais, le public japonais et les promoteurs, ils s'en souviennent direct, ils te les font revenir et ils rentrent dans l'économie de la boxe au Japon qui est très développée, ce qu'on n'a pas dit depuis le début, mais c'est au-delà de ce système, il rapporte beaucoup. Les mecs, c'est pour ça qu'ils viennent tous affronter Naoya dans ses cathés parce que l'argent, il est là-bas. Et donc, les mecs arrivent à se faire des belles carrières sur le circuit et tu as des stars qui ont chocolatito, il a vachement usé avec Tekken, via Tekken, le promoteur parce que ça marche par promoteur, par sale pour ceux qui ne connaissent pas exactement le système, je digresse. Vas-y, vas-y. Il y a des promoteurs comme Tekken et Washi qui est le promoteur d'Inwe donc ils sont des salles aussi et donc le promoteur et la salle, c'est M. Honda pour Tekken, Washi, ancien champion du monde chez les Païs pour Washi. C'est le même nom. Et donc ça marche, ils promotent comme ça, normalement ça ne s'affronte pas entre Jim mais il peut y avoir des exceptions et donc ils se ramènent les mêmes stars, Chocolatito a vachement tourné sur le circuit japonais grâce à ça et il y a une raison pour laquelle Bam Rodriguez il est venu au Japon. Évidemment. Il a compris qu'il venait Bankable partout et il s'est dit il y a un autre endroit où je peux être Bankable et il y a des gros combats qui m'attendent parce qu'ils sont tous là les mecs dans mes poids environ les stars elles sont là c'est au Japon donc il n'a pas fait que du tourisme. Tous les titres ils sont là-bas tous les titres quasiment sont détenus à part justement Bam et puis Martinez du coup tous les titres quasiment dans ces catégories-là sont détenus de toute façon par des japonais maintenant c'est une hégémonie qu'on a connue plus en Amérique du Sud il y a un moment et effectivement là c'est pour ça qu'on parle de Golden Age de la box japonaise parce que là il y a une suprématie dans les petites catégories japonaises là c'est assez impressionnant et en plus oui effectivement enfin ce que disait Herbie tout à l'heure moi je n'y avais pas pensé mais c'est que là c'est en train de donner des vocations à des gamins ça va être dans 10-15 ans ça va être ça va pas être triste effectivement ils ont réussi enfin la box en plus ça a toujours été au Japon quand même il y a toujours eu un respect immense pour la box vraiment encore une fois moi je parle beaucoup par manga parce que ça fait 30 ans que j'ai dit manga donc ça va être mon point de référence et d'entrer dans le monde japonais mais je pense à Ashita Nojo je pense à à Jimeno Hippo enfin Ashita Nojo ça a commencé dans les années 60 c'est écrit dans les années 60 à l'époque la box personne n'en parle autant justement que Ashita Nojo et à Jimeno Hippo pareil ça fait 35 ans que le manga il est en cours d'écriture enfin je veux dire on a difficilement fait mieux et ça prouve qu'il y a quand même un amour de la box qui existe au Japon et effectivement le système a été construit autour de cet amour de la box pour pousser les talents japonais et aller parce qu'il y a eu une époque où la box japonaise était vraiment en galère par rapport aux étrangers et ils en souffraient de ça il y avait vraiment un sentiment d'infériorité il y avait un sentiment que dès que ton boxeur japonais il sortait pour affronter pour les ceintures pacifiques notamment etc que t'avais peur des thaïlandais t'avais peur des philippins t'avais peur de tous ces mecs en fait et ils se sont dit un jour bon bah on va vraiment développer notre box parce qu'on a du talent on va aller au bout de notre idée et en fait c'est vrai que les réformes qui ont eu lieu les années 90-2000 bah ça nous amène à ce qu'on vit aujourd'hui et effectivement l'hégémonie de la box dans les petites catégories de la box au Japon fait que maintenant les gars qui ont des ceintures ou qui veulent des ceintures ils sont obligés d'aller au Japon et ça vaut pour effectivement pour Bam Chocolatito enfin c'est des gars qui enfin Martinez est allé boxer Yoka chez lui enfin il y a vraiment tu vas boxer au Japon Donner il a été boxé Inoue effectivement Donner pareil Donito enfin c'est il y a un vrai truc là dessus Fulton il te le dit Fulton il est honnête il te dit moi on le faisait pas à Vegas celui-là j'ai vu les différences de propositions et on te dit ça avec Vegas Vegas ça paye quand même tu vois c'est premier billet porto c'est parti normal il y a de l'argent et en plus je pense que ça doit être une expérience quand même de vivre un combat au Japon parce qu'on avait parlé de ça avec Kabir il n'y a pas très longtemps du calme dans la salle qui n'est pas un manque d'ambiance c'est juste c'est culturel c'est pas que les gens s'endorment ou s'emmerdent c'est que c'est culturel et donc c'est très respectueux c'est très calme et donc effectivement quand il y a vraiment des moments d'action et que tout le monde se met un peu à s'enflammer ça crée des moments et Yoka Martinez on l'a eu c'était trop bien ça et puis voilà je t'ai dit un hola squaga t'es là tu fais une perf tu les fais kiffer les mecs ils sont prêts à venir te revoir tout le temps à t'applaudir tu rentres dans leur coeur c'est vraiment un système totalement à part sur tout ça et là tu vois tu disais l'hégémonie elle va continuer là on parlait d'un championnat du monde chez les mouches Kenshiro il monte chez les mouches il va faire la WBC avec Rosales en octobre au novembre parce qu'il était blessé à la main le temps de se remettre il va prendre des titres il y a des mecs derrière j'ai oublié le nom il y a 3-4 jours il y a un mec qui s'est bon qui s'est assuré un japonais il va prendre sa suite en light fly weight en 10 mouches moi un de mes boxeurs préférés Shigeoka il est chez les pailles aujourd'hui c'est un mec qui va monter Jinjiro Shigeoka derrière je t'ai dit j'étais Yuta Sakai il y avait Daya Kaira en 3 jours c'est 2 prospects énormes de Taiken et Oashi qu'on a démarré ça arrête pas t'envoies tout le temps désormais c'est un délire et forcément de cette masse il va sortir 3-4 mecs qui seront des tueurs absolus ça va continuer ça va continuer assez longtemps déjà t'as des mecs en point for point japonais déjà c'est con mais quand t'as plus d'un gars de ton pays en point for point ça crédibilise vachement la boxe de ton pays c'est à dire que quand t'as Naoya tu te dis c'est peut-être un extraterrestre c'est une exception il y en a dans tous les pays mais là t'en as vraiment t'as Nakatani etc là tu commences à avoir un vivier vraiment sérieux de japonais dans le point for point les mecs ils ont des ceintures dans 10 catégories différentes au bout d'un moment il n'y a pas de hasard non plus d'ailleurs je pense je veux dire un tier list ou en tout cas un top des nations de la boxe ça pourrait être sympa ouais clairement les Etats-Unis ils ont mort fait ces dernières années en plus ouais c'est ça aussi pour situer la France un peu ça pourrait être intéressant là j'ai l'idée qui pop on attend que Sofiane après les JO et que Sofiane soit à 100% attendons les JO et après on fera voilà quand Sofiane sera à fond dans sa carrière pro on fera la tier list vous avez mon idée vous avez mon idée du pays tout en haut oui oui on se doute on va faire un japon tiers on fera un japon tiers le système on fera un japon tiers le système leur système il est trop bien je suis d'accord maintenant il est trop bien il y a sur la plateforme UNEX c'est une plateforme il y a des plateformes à Abema les Minos moi c'est comme ça que je mate tout tu prends un VPN et tu te cales au Japon et il y a plein de trucs gratuits tu peux voir mais c'est un délire en fait parce que sur UNEX tu as une émission What's Next où c'est tous les prospects qui viennent tu as des émissions des shows de box spéciales pour ça tu sais exactement suivre la progression des mecs c'est fou il y a une salle à côté du Tokyo Dome qui est moi quand je dirais à Tokyo c'est genre tu le visites parce que c'est le lieu sain de la box japonaise c'est le Korakuen Howl bien sûr c'est une salle comme le Rajamène presque là par exemple autour du 20 juillet autour de notre truc avec Nakateni qui est au Q Weekend là où il y a eu Yoka Martinez c'est dans la même salle avant donc c'est le 20 ça le 18 le 19 tu as des events au Korakuen Howl et le 22 tu en as un tu es à Tokyo c'est du gavage tu as le système où bien fait tu imagines juste tu imagines tu as ça à Paris c'est même plus qu'en Angleterre c'est même plus qu'au York Hall justement en Angleterre ce qu'il y a une fois par semaine donc c'est ouf c'est ouf là de tous les champions japonais que tu as à part je crois que Kazuto Yuka il n'a pas combattu parce que lui il vient d'une autre partie du pays il faudrait que je vérifie mais je crois qu'il n'y a pas combattu tous les autres sont passés au Korakuen le Korakuen je pense que c'est une étape avant de passer ça marque un truc tu vois ils ont tous un truc en commun ils ont tous les 3-4 premiers combats de Naoya c'est la balle c'est là son deuxième KO c'est une dinguerie c'est le KO où il recule il part 3 coups en reculant il met un crochet comme ça on lui dit vas-y dégage et ça c'est dans celui-là c'est magnifique puis le Korakuen c'est Ashita Nojo c'est Ashime Nohipo c'est Rakai Blues c'est Rakai Blues et Rakai Blues à la fin enfin non je dirais mais bref il y a un moment donné où ils ont le choix entre 2 salles en fait pour faire un combat de ouf ils ont le choix entre le faire au Tokyo Dome et le faire au Korakuen et le Korakuen a tellement d'importance dans l'histoire au cours des 42 tomes qu'ils choisissent de le faire au Korakuen et je pense aussi à Hippo qui combat au Korakuen même pour des titres de championnat et voilà et Mashiba en ce moment là Mashiba il est en train de combattre pour un titre au Korakuen c'est dans la culture populaire au Japon le Korakuen c'est la salle de boxe ultime encore une fois c'est comme le York Hall en Angleterre il y a des salles comme ça qui sont pas les plus grandes salles ni rien mais qui ont ce caractère mythique où ils sont tous passés où t'as vraiment t'as les murs qui sont abîmés parce que les mecs nerveux mettent des coups de poing dans les murs avant les combats pour se calmer il y a cette ambiance là qui n'existe pas ailleurs c'est électrique c'est spécial c'est comme là tu parlais du Raja je suis en Thaïlande j'ai pu visiter le Raja et le Bordering et le Lumpini c'est pareil c'est les mêmes choses et le Korakuen quand tu vois les ambiances et même le Tokyo Dome par expansion je racontais cette anecdote d'un coach qui était coach de combattant du K1 qui était au Tokyo Dome il disait 48 personnes il dit mais l'ambiance quand tu rentres dans un Tokyo Dome vide et quand elle se remplit et quand la salle elle est pleine à craquer il a dit que c'est l'une de ses meilleures expériences et le Korakuen pareil c'est électrique je pense que les combats au Japon ça doit être dingue et ouais franchement ceux qui ont la chance et c'est même pas le sport pour ceux pour le coup qui découvrent aussi à travers ce qu'on raconte là c'est pas du tout le sport de l'Hero 1 c'est loin du baseball c'est plutôt un sport qui pendant des années vivotait avec juste quand il y avait des stars des Yamanaka des trucs comme ça sur certains combats hop il y avait un petit pic de visionnage mais qui était un sport un peu même beaucoup de niche dans ces salles là devant pas grand monde mais là il y a tellement un golden age tellement de stars qu'en fait tous les mois tous les deux mois t'as des grosses cartes avec trois championnats du monde des trucs de partout et c'est vibrant tout le temps donc ça grossit encore plus mais vraiment on est loin par exemple du baseball au Japon le baseball c'est n'importe quoi le tournoi lycéen du baseball attention le tournoi lycéen du baseball c'est un truc de fou ça se finit donc au stade j'ai oublié le nom merde il y a un stade c'est la fin de rookies aussi pareil il passe à travers les mangas mais le championnat a un nom parce que ce final a lieu dans le stade national de baseball à Tokyo et en fait c'est vraiment les villes qui sont impliquées il y a vraiment il y a 70 000 personnes dans le stade qui sont là pour encourager des gamins de 17 ans donc je ne sais pas si on se rend bien compte mais c'est pour ça la vanne sur Olivier Tom en mode aïe il y a 200 000 personnes dans un stade qui vont voir des poussins jouer au foot en vrai on n'est pas loin de la réalité quand même donc bon ça c'était beaucoup plus proche de la réalité que le terrain à curvée qui dure 258 kilomètres bon et puis les balles qui rebondissent mais bon vive Captain Tsubasa quand même Riku Kano on en pense quoi Kabir d'un point de vue purement technique et analytique ouais sur la partie technique et analytique Riku Kano c'est un combattant complet parce qu'il est à l'aise à la fois à longue distance et à courte distance dans le sens où à la fois dans le in-fighting dans les phases il a beaucoup de pas du vice mais il a une bonne capacité à contrôler à bien être précis et de mettre du volume à l'intérieur mais aussi à distance il est plutôt bon sachant qu'en général il a souvent l'avantage de taille et d'envergure sur ses adversaires donc c'est un combattant qui est plutôt complet bon c'est vrai que face à lui il a un showman donc ça va être plutôt ça va partir sur une guerre nucléaire je pense que c'est aussi pour ça qu'ils veulent mettre ce combat c'était à la fois pour mettre un titre et rajouter de l'enjeu à la soirée mais globalement ça va être un combat qui ira certainement pas à son terme parce que ça va être un gros show ou en tout cas si ça va à son terme ça va être un combat qui va être haletant du premier au dernier et promostique du coup il est dur hein celui-là celui-là il est dur je trouve ouais celui-là c'est difficile de se fouiller je le vois quand même gagner mais peut-être pas par KO mais je le vois quand même gagner c'est un bon gaucher Rikukano c'est un bon boxeur comme tu dis complet précis il a vraiment aussi l'école japonaise ouais t'as des bonnes super belles choses l'autre il est quand même un peu foufou c'est la box voilà c'est la box folle qu'on connait c'est ça je t'ai dit contre Teraji il m'a quand même impressionné contre Kenshiro alors après il vient aussi de l'AKT d'en dessous donc à voir mais tu vois si j'avais à mettre une pièce sur un petit upset je le mettrais peut-être là moi je t'avoue que moi aussi je suis pas je suis un peu 50-50 parce qu'effectivement t'as un boxeur qui est très élégant qui est très technique qui est très propre et t'as un boxeur qui est un peu taré et des fois c'est les boxeurs un peu tarés comme ça qui vont à la guerre ça peut dérégler des belles machines et on l'a souvent vu tu te rappelles c'était un peu un combat de pitbull le premier round on s'est dit oula ok il se sent bien au Japon il a fighté plusieurs fois au Japon il a des supporters il est pas vraiment à l'extérieur il connait c'est pas son premier combat au Japon je sais pas ouais c'est celui qui ressemblerait le plus à un possible upset je vais dire Kano au point mais pas voilà parce que et puis t'as une histoire à vendre Ola Scuaga il prend le titre évidemment Kenshiro prend son titre WBC en novembre il y a une petite revanche il y a un match que tout le monde signe je pense parce que le combat était vraiment incroyable ils savent faire ça aussi tu vois ils savent faire ça aussi donc ils sauront faire ça je dirais Kano à la décision mais bon voilà avec beaucoup de prudence avec beaucoup de prudence on passe au co-main event donc deuxième combat pour le titre Kosei Tanaka 21 combats 20 victoires une défaite 20 victoires dont 11 par KO et une défaite par KO qui affronte Jonathan Rodriguez 25 victoires 2 défaites 1 au contest 25 victoires 17 KO pour le titre WBO des super mouches alors Tanaka évidemment qui défend son titre qu'il avait pris lors de son dernier combat titre vacant des super mouches qui avait été laissé vacant du coup par Naoya à l'époque je crois que c'est ça non parce que Naoya venait des bantams ah oui non qui c'est qu'il avait laissé vacant bon je ne sais plus il ne faut pas revoir ça je ne sais plus du coup combat je pense que là Tanaka on commence à arriver dans le très 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 lourd quand même là ça commence à être très solide évidemment Jonathan Rodriguez aussi c'est loin d'être un amateur après il n'a pas combattu depuis un an son dernier c'est un draw split des six jeunes bon sa dernière victoire elle a deux ans ouais je regardais les deux derniers c'est Nakatani c'est Nakatani qui est là en vacances ah c'est Nakatani ok merci quand il monte en vantam quand il monte en vantam oui logique du coup nickel tu disais Kabir excuse moi Kabir ouais Rodriguez les deux derniers combats je les ai matés c'est vrai qu'à la fois l'inactivité et l'acabie des adversaires qu'il a pris ça a l'air un peu compliqué pour lui le matchup enfin c'est un Tanaka qui est au top de sa forme je dis top de sa forme sachant qu'il a encore de belles années devant lui c'est à dire que il est toujours son prime il se bonifie avec le temps il a que 29 ans c'est dingue de se dire qu'il a d'aussi belles perspectives encore il a encore de belles années devant lui donc c'est vrai que ça c'est un combat typiquement comparé au combat précédent j'ai l'impression qu'il va à mon sens sauf énorme upset il va être plutôt unilatéral parce que Tanaka autant sur la partie style que sur le tout simplement la partie athlétique il est nettement nettement au dessus de Rodriguez et donc je pense que ça pourrait être compliqué pour Rodriguez et il va vite se retrouver sous l'eau face à Tanaka face à la pression qu'il met comme dans tous ses combats ou en général mais aussi par son style qui fait qu'il laisse très très peu de fight très peu d'ouverture et il est compliqué enfin il annule il annule ta box et en plus tu ne trouves pas de solution donc c'est un combattant qui fait vivre souvent l'enfer enfin c'est compliqué c'est des rounds compliqués il perd très peu de rangs même au début même en observation il ne fait pas d'erreur et il marque ses points donc je ne vois pas trop Rodriguez trouver de solution face à Tanaka et j'ai l'impression que ça va plus être un combat assez unilatéral honnêtement je suis d'accord avec ça d'ailleurs Tanaka a combattu je viens de voir là il y a deux ans il combattait au Kora QN Hall pour le titre pacifique WBO voilà l'OBPF l'OBPF le fameux donc ce n'est pas non plus le titre de Miyata évidemment donc ce n'est pas non plus le bout du monde mais il y a deux ans il combattait au Kora QN donc c'est pour vous dire un peu le niveau du Kora QN qui est une salle mythique et qui a quand même des titres c'est les détails parce que les deux que vous avez dit c'est il y a OBPF et il y a WBO Asia c'est deux titres régionaux là-bas et vous savez moi j'adore ce truc là c'est un détail en fait mais ils sont relous ils sont relous là-dessus c'est bien l'OBPF justement il n'y a pas d'autre titre à part le titre japonais et ces deux titres là et les championnats du monde les réels championnats du monde il n'y a pas d'autre titre qui peut être disputé sur le sol japonais la JBC elle interdit de disputer la WSC Silver ou des trucs comme ça tu n'envoies jamais sur les cartes japonais c'est pas plus mal des fois franchement parce que non il n'y a pas de c'est pas plus mal il n'y a que trois strats de titres et on est comme ça on ne perd pas les gens c'est un tout petit détail mais c'est pareil je pense que ça montre un peu l'organisation et comment c'est classé et en fait c'est dans l'ordre justement la ceinture nationale tu la défends au Kora QN après tu peux faire l'OPBF ou la WBO Asia après ensuite t'enchaînes avec la ceinture championnats du monde et de 15 ans jusqu'à que tu passes pro tu fais vraiment étape par étape Tanaka et Inoue c'est le même genre de parcours titre japonais titre au PBF titre mondial en 6 combats pour Inoue en 5 pour Tanaka ils ont le talent on les monte ils passent les étapes c'est parti ça marche comme ça et Tanaka moi je le pense c'est un boxeur beaucoup plus complet que Rodriguez pour le coup tu as bien résumé Kabir je pense qu'il a moyen c'est toujours les boxeurs dangereux un boxeur comme Rodriguez mais il a moyen d'annuler sa boxe et il a moyen de lui faire vivre un bon enfer et je pense il le sait aussi il ne doit pas se rater Tanaka parce qu'il y a des beaux combats qui se font dans cette catégorie Superfly vous savez mon amour pour les Superfly je comprends je comprends votre tiers pour les lourdes votre tiers liste spéciale mais la numéro 1 la meilleure catégorie c'est les Supermouches on est entièrement d'accord c'est juste que en fait les lourdes c'est une caté à part parce que c'est des gens qui ne sont pas physiquement normaux déjà donc du coup des mecs qui font 2 mètres et qui font 130 kilos c'est autre chose ça ne devrait pas être les Supermouches une cinquantaine de kilos mais c'est capable d'étendre c'est quand même hors du comment aussi évidemment mais c'est surtout que les Supermouches c'est fou en termes le top 10 il est effrayant le top 10 il y a quasiment des champions du monde Ronx Vizay et les Noviets c'est n'importe quoi c'est un truc de fou l'enchaînement Bamestrada et Yoka Martinez c'est quand même on a bien mangé on a bien mangé ces dernières semaines c'est bon bon incroyable et donc Tanaka il a des belles perspectives à faire dans cette KT on n'en parle pas assez mais pour le coup Bam Tanaka c'est un super combat à vendre au Japon est-ce que c'est pas le prochain combat qu'il vend en combat d'unification ouais parce que ça dépend si Estrada prend la revanche tous les scénars dépendent de si Estrada prend la revanche est-ce qu'Estrada il en vit vraiment parce qu'il a dit après le combat on a parlé avec Kabir pendant le récap mais ok il a dit qu'il a prenait la revanche mais Spence l'a dit après le combat contre Crawford il a jamais fait parce que quand t'es piqué comme ça après le combat tu vas pas dire bah non j'ai pris une branlée je vais pas prendre la revanche évidemment que tu dis oui t'es en mode non non mais je vais venger cette défaite et tout t'es dans ton move c'est logique bon après tu réfléchis un peu et tu dis est-ce que vraiment là il y a eu match pas trop est-ce que il y a moyen de faire mieux pas forcément ton coach il te dit ton manager il te dit il y a peut-être une autre route à prendre pour faire un peu encore d'oseille parce que Estrada il est quand même en fin de carrière enfin voilà il a 34 piges il n'a pas des perspectives d'avenir extensives moi je suis pas sûr qu'il apprendra honnêtement je pense que ça va faire comme Crawford Spence ça va faire un peu pareil en mode bon bah tant pis ça vaut pas le coup de l'apprendre parce qu'il y avait vraiment un écart de niveau qui était conséquent le combat il y a eu ce down mais le combat est pas serré il est magnifique à regarder mais il est pas serré non plus il y a une vraie domination de BAM je pourrais comprendre qu'il l'apprenne pas c'est parce que s'il l'apprend tu peux faire Tanaka en envisageant que Tanaka conserve oui évidemment moi c'est mon pronostic pareil tu peux faire Tanaka Martinez après le gagnant prend BAM pour les 4 ouais ça c'est intéressant aussi s'ils font pas le rematch tu peux faire BAM Tanaka ou BAM Martinez et BAM Martinez dans ce cas là Tanaka ils peuvent faire Estrada ah là c'est intéressant effectivement c'est vrai ou il peut faire Yoka 2 ou il fait Yoka 2 au Japon ou Yoka 2 à Yoka 2 ça se signe aussi évidemment pour les Japonais pour les Japonais ça se signe donc tu vois je trouve qu'il y a pas mal de perspectives possibles à faire des jeux dans ces ils s'affrontent en plus tu vois je sais que vous en avez parlé je suis bien d'accord avec vous tu vois chez les légers ils sont galères eux ils s'affrontent eux c'est où est-ce qu'on signe où est-ce qu'on signe et on est là ouais c'est vrai que ça c'est impressionnant et c'est pour ça qu'on aime la KT aussi c'est que tu prends le top 4 le top 5 le top 6 et les mecs ils s'affrontent entre eux et tu te dis putain ça fait plaisir quand même on avait oublié mais comme ce qui se passe chez les lourds en ce moment grâce à l'argent saoudien c'est que tu dis les gars tout en haut s'affrontent et tant pis ils ont plus peur de perdre leur zéro et ça y est là on est en train d'arriver un peu dans l'ère post-Floyd Mayweather et moi ça me fait un plaisir sans nom parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Floyd ce qu'il a lancé avec cet attrait pour le zéro le côté invaincu et tout comme quoi c'était le truc le plus important du monde qu'on a eu aussi chez les lourds après la retraite de Marciano où c'est rentré un peu dans la tête de tout le monde là ça fait du bien d'avoir des gars qui se redisent bon bah je prends des risques je m'en fous moi je veux avoir une carrière à la fin où j'aurai pas de regrets et j'aurai un palmarès de dingue et surtout il y a le truc de ouais je suis un vrai champion je suis un vrai champion parce que j'ai affronté les meilleurs et parce que je me suis pas défilé exactement bam il dit bam tu l'as entendu il dit je viens au Japon donc là c'est même plus je vais dans un autre pays parce qu'il y a l'argent moi je viens parce qu'il sait que le danger enfin les mecs sont là-bas au silence je viens chez vous parce qu'il y a l'économie et j'ose y aller je te dis il y en a quelques-uns quelques kt au-dessus qui ils osent pas ils iraient pas au Japon ah bah non c'est sûr et certain tu prends un mec sans le visage à chaque fois parce que les gens croient que je le déteste mais tu prends Gervonta Gervonta autant et il a l'économie chez lui il a une économie chez lui ah bien sûr mais Gervonta il foutra pas les pieds dans un truc compliqué jamais enfin encore une fois il a refusé Riad alors que l'argent y était enfin il refuse les bourbiers on le sait et il y en a plein des boxeurs qui refusent les bourbiers Fury l'a fait pendant des années donc on est très content qu'il ait enfin affronté Uziq mais il y a plein de boxeurs comme ça qui en fait qui prennent en otage les kt pour les fans de MMA vous connaissez bien ça dernièrement mais en boxe ça fait des années que ça existe et le problème c'est qu'en boxe t'as énormément de ceintures mais ça empêche pas que des fois il y a des mecs qui arrivent à monopoliser les ceintures dans leur coin les frères Charlot enfin il y en a plein comme ça c'est la galère là ils s'affrontent merci à eux s'affronter c'est juste on l'avait échangé sur les réseaux c'est le truc qu'on ne m'attaque pas pour blasphème c'est le truc qui se rapproche le plus des 4Kings exactement ce qu'ils ont fait avec Quadras Rockbizai Chocolatito Estrada à tous s'affronter avec Bam qui arrive en dernier tu vois c'est le truc qui s'en rapproche le plus aujourd'hui clairement dans la boxe moderne il y aurait eu Spence Crawford si justement ils avaient affronté Ennis etc il y avait un truc à faire chez Walters mais ça n'a pas été au bout ouais ils auraient pu il y avait des choses à faire malheureusement ça n'a pas été au bout chez les Walters mais par contre chez les Superfly effectivement il y a eu un enfin oui c'est ce qui se rapproche le plus de l'ère des 4K3 effectivement sans comparer ce qui n'est pas comparable évidemment mais c'est ce qui se rapproche le plus de l'ère des 4K3 en mode on a 4 talents port for porn on a 4 talents générationnels les mecs se battent entre eux et ça c'est vrai je pense que c'est assez clair pour tous les 3 Tanaka favori voilà ouais mais attention à Rodriguez attention aux boxeurs déjà attention à tous les boxeurs évidemment mais attention aux Mexicains toujours attention aux Mexicains à un Mexicain ça ne lâche pas l'affaire donc ça continue d'avancer ça prend des coups dans la tronche ça continue d'avancer donc les Mexicains ils sont le style de boxe à la Mexicaine peut aussi faire dérégler des belles machines japonaises bien huilées voilà on sait comment les Mexicains ce qu'ils sont capables de faire surtout dans les petites KT voilà alors on arrive au main event de la soirée on arrive à l'immense Junto Nakatani quel monstre quel monstre absolu qui donc affronte Astro Labio moi mon premier réflexe sur ce combat c'est que je suis presque déçu de l'opposition en face de Nakatani que je ne veux plus voir maintenant que dans des combats de fou furieux contre des méganons parce que Nakatani il est trop fort c'est impressionnant et effectivement Alex le disait tout à l'heure c'est à comparer avec Naoya etc il est dans cette caste là de combattants Naoya a plus accompli parce que ce double indisputé dans deux catées différentes Naoya il y a un truc qui fait qu'effectivement il est top 2 pant for pant voire top 1 dans certains classements il ne quittera jamais le top 3 voilà c'est une certitude peu importe comment vous les arrangez les 3 tout en haut Crawford Naoya et Uzik bon il est là il est dans le top 3 et Nakatani effectivement il est 10ème je crois chez The Ring donc il rentre dans le classement pant for pant pour moi c'est le classement référence The Ring je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a mais c'est quand même le classement référence pour moi qui fait un peu autorité aujourd'hui avec lequel je suis souvent d'accord globalement donc on a envie de le voir maintenant Nakatani contre des méganons en fait et on a envie de le voir limite que dans des combats d'unification et que dans des combats a un jeu de dingue parce que là du coup c'est une défense de ceinture chez les Bantams c'est la défense de la ceinture WBC c'est sa première défense de ceinture qu'il avait pris contre Santiago par KO au 6ème round il y a 6 mois je crois 5 mois 5 mois voilà c'est ça en février donc bon Nakatani pour ceux qui ne connaissent pas Alex c'est qui ce monsieur c'est un déjà c'est un monstre et tu as raison de dire monstre parce que c'est physiquement c'est un délire en fait c'est la 3ème KT où il est champion du monde il a été champion du monde chez les mouches mais comment le mec faisait mouches c'est abusé moi je suis très grand et très maigre donc j'ai conscience des très grands maigres mais c'est délirant c'était abusé de faire ce poids là pour lui il a un avantage de taille qui est énorme donc il te gère la distance avec ses adversaires vu sa maîtrise technique c'est un mec assez spécial dans la justement dans la tout le système japonais qu'on vous raconte depuis tout à l'heure lui il est vraiment différent de tout ça puisqu'il est parti à 15 ans s'entraîner à Los Angeles avec Rudy Hernandez donc il a pris aussi beaucoup de la boxe américaine il a apporté ça en plus à son style moi je trouve qu'il rend quand même différent des autres japonais il a zappé tout le lycée tout ce système là Nakatani il a fait ça très très différemment donc c'est un mec vraiment à part pour ça et d'ailleurs il a mis très beaucoup plus longtemps à avoir sa chance mondiale parce qu'il n'était pas dans le système de base japonais tu as fait tous les trucs de lycée tu montres tout de suite par rapport à son talent lui a mis très longtemps par rapport à des Inoue mais il a vachement plus de combats que les autres au même âge parce qu'il a 27 combats à 26 ans et effectivement c'est beaucoup plus une autre façon en fait de passer moins sous les radars parce qu'il n'avait pas fait tout ce système là amateur mais il a été construire sa boxe ailleurs j'adore sa boxe parce qu'il est hyper déjà il te met des jabs de l'enfer sa façon de coude de casser la distance la façon dont il est flexible de rentrer sortir il te met l'enfer ça frappe très fort je sais qu'il l'a déjà dit et ça se voit chez les bancs il commence à être à son bon poids parce que tu sens que c'est un mec qui a beaucoup trop coupé pour ses premières et je pense qu'il arrive à son poids et que ce n'est même pas encore son poids ce sera super coq ou plus son vrai poids il sera le plus fort donc effectivement il est très grand pour la KT en fait ça fait flipper parce que quand tu fais déjà ce genre de chaos comme celui contre Molonnet en 2023 où tu fais déjà genre de perf alors que tu continues d'aller vers ton meilleur poids tu n'es même pas encore à ton bon bah ça fait flipper et pour sur ce que tu disais au début il est entre deux c'est le problème de Nakatani là en ce moment il a un truc très cool à faire dans cette KT puisque tu as un Final Four des japonais ils sont tous japonais ils ont tous une ceinture différente il y a plein de trucs à écrire c'est fou c'est ouf tu vois là pour le coup c'est ouf alors ils peuvent pas tous s'affronter non plus parce que je crois qu'Yokichi Takei chez Uashi je dis peut-être une bêtise mais avec Takuma ce serait chaud mais tu peux affronter les autres il y a toujours moyen il y a moyen de créer des demi-finales puis une finale à ce truc là t'as un truc incroyable à écrire en affrontant Takuma parce qu'il va le battre Nakatani va battre Takuma Inoue avec tout le respect je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus Takuma a vachement progressé c'est devenu un très bon boxeur mais l'autre c'est autre chose donc je pense que le bas et moi j'ai partagé Amazon Prime Japon qui diffuse ces trucs là là-bas les grosses grosses cartes ils commencent déjà à faire du contenu ils vendent le truc c'est l'histoire il va taper le petit frère et il faudra monter taper le monstre de grand frère qui viendra venger le petit c'est magnifique ça s'écrit tout seul Nakatani contre Inoue contre Naoya on signe tous les jours ça partait énormément et à la fois si tu restes t'as moyen quand même d'unifier dans cette caté auprès des japonais il y a un truc à écrire au Japon moins à l'étranger il y a Bam Rodriguez qui a dit qu'il peut monter qui est dans la caté d'en dessous qui a déjà dit qu'il veut combattre au Japon toi t'as déjà dit il fait des contrairement aussi aux autres il fait des interviews en anglais Nakatani ça c'est très bien tu vois il parle anglais à force d'être à l'Assemblée donc il dit je veux que Boxebook plus aux Etats-Unis je veux être plus connu lui il est ouvert aussi à y aller donc t'as beaucoup de possibilités pour lui contre un Bam il y a plein de scénarios qui peuvent s'écrire où ils le font donc je trouve que t'es un peu entre deux parce que soit t'y vas pour aller tout de suite vers la caté d'au-dessus limite t'as envie après ce combat-là de faire Tapouma Inouen Aoui Inouen ouais c'est vrai ce serait un beau run mais donc tu prends pas Bam tu passes pas par la case Bam je ou alors ou alors ils font ça et puis Bam les rejoint deux trois ans plus moi je pense moi je maintiens à ce qu'on disait Kabir que Bam allait monter mais d'ici 2025 2026 Bam il allait monter et là on commencerait à avoir Bam mais plutôt chez les super coques etc petit à petit il allait monter de catégorie prendre une ceinture en coque enfin continuer à monter moi je vois plus ça comme ça effectivement parce que plus ils monteront plus ils pourront tous se rejoindre et sans arrêt enfin sans qu'il y ait un arrêt et être tous dans la MKT et là il y a vraiment des money fights à faire dans tous les sens d'ailleurs le combat contre Moloney l'énorme chaos allez voir si vous avez pas vu ce chaos contre Moloney dernier round bref c'était à Vegas c'était au MGM donc et c'est pas si vieux puisque c'est 2023 c'était il y a un an donc il y a un an il combattait au MGM donc effectivement lui il a un peu ce il a combattu en Arizona c'est ça exactement à Tucson donc il switch un peu et pour revenir sur le Korakuen Hall il a 16 combats sur le C27 qui étaient au Korakuen Hall quand même Nakatani encore une fois juste si vous comprenez pas encore l'importance de cette salle au Japon voilà il sent tout se passer voilà et il affronte Astro Labio alors Astro Labio qui combat pour les Philippines c'est le mandatorie c'est le mandatorie exactement c'est le mandatorie même s'il est pas classé ring c'est ça qui est un peu bizarre tu parlais du classement ring qui peut faire foi et qui fait souvent foi il est pas classé ring mais il est mandatorie WBC voilà pourquoi et je comprends quand tu disais que l'opposition pouvait être décevante mais je sais aussi toute la politique liée aux différentes orgas à la boxe qui fait que ce combat là se fait qu'il devait prendre le mandatorie mais c'est vrai qu'en termes d'opposition c'est pas le truc le plus sexy quand on sait que justement comme tu disais Alex le top 4 c'est que des monstres et que des japonais c'est dommage tes 4 ceintures elles sont la plupart des japonais donc c'est vraiment dommage il y a Takei qu'on disait WBO Nishida Aryosuke c'est IBF et Takuma Inoue WBA c'est un championnat du Japon le truc puisque Takei il va défendre sur l'undercard d'Inoue Doheny ce sera contre Daigo Iga qui est numéro 1 WBO et Takuma Inoue sa prochaine défense c'est Saya Tutsumi qui vient de gagner pour assurer ça donc c'est un championnat du Japon c'est vraiment un championnat du Japon c'est impressionnant d'ailleurs l'annonce du combat de Naoya bon petit encart Rapidos ouais j'aime pas moi non plus de Kami Take ouais c'est vraiment ça je sais en plus tu sais ce qu'est fait Washi parce qu'il a combattu 3 fois au Japon donc il est un peu connu donc il machin machin parce que pour le coup il faut savoir que les promoteurs comme ça Washi il décide de beaucoup beaucoup de choses dans la carrière de Naoya Naoya lui a laissé les clés sur énormément les boxeurs japonais on pas trop voit au chapitre ça c'est un autre truc de la gestion de carrière c'est quand même la salle et donc le promoteur parce qu'effectivement comme disait Alex le salle promoteur un peu comme la boxe amateur chez nous c'est marrant ça d'ailleurs parce que la boxe amateur chez nous par exemple les galas de boxe ils sont organisés par les salles de boxe qui font office de promoteur dans les petits galas régionaux et eux là-bas ça le fait mais jusqu'au combat de championnat du monde la salle gère la carrière des boxeurs et effectivement les boxeurs japonais ont pas trop trop voix au chapitre en général ils suivent ce que dit le coach principal qui est aussi manager qui est aussi président du club voilà et en général on suit et ça aussi c'est très japonais culturellement je veux dire c'est pas surprenant je sais que des gens font la confusion beaucoup sur les réseaux des fois quand on m'interpelle c'est pas parce que t'aimes les boxeurs japonais ou leur système de boxe que t'aimes le pays ou leur choix politique ou quoi que ce soit moi j'ai jamais foutu les pieds au Japon ça n'a rien à voir tout ça c'est clair ça ils se démerdent ils se démerdent entre eux mais effectivement ils ont pas trop voix au chapitre donc en général et c'est pour ça que Naoya par exemple décide pas de ses adversaires vraiment évidemment qu'il y a des discussions ils auraient sans doute tout faire Goodman je pense il a refusé de signer il s'est pris un tune-up contre un Thaïlandais il y a deux jours il s'est cassé la main il va peut-être pas pouvoir même faire suite de décembre enfin voilà les mecs c'est n'importe quoi à part attendre et en fait prier que Naoya monte pour pouvoir avoir sa chance de mandatorie de champion du monde je pense que c'était ça son seul délire et MJ ils auraient dû faire MJ mais je pense qu'eux voulaient que ce soit Wembley en undercard de Joshua c'était l'idée Naoya c'est pas le délire c'est pas des main events tu peux pas mettre même le regard je pense même que pour OHI OHI je pense qu'il le prend un peu mal c'est un peu un disrespect les gars et qu'en fait il va faire ça chez lui donc non mais le combat il me plaît pas il y avait d'autres choses à faire en 122 de toute façon maintenant le truc marrant c'est quand il va monter ce qu'il a toujours dit c'est quand son corps allait être à il écoute son corps toujours Inoue pour monter c'est pour ça qu'il a zappé les mouches d'ailleurs qu'il est passé direct en Super Bowl à l'époque il va monter à un moment l'année prochaine sans doute il y aura des combats contre des champions du monde là-haut qui vont être sympas mais moi je vois pas grand monde s'il est vraiment bien en plume je vois pas grand monde l'inquiéter en plume il y a personne en vrai il a grave la place en plume en plume il a vraiment la place et moi à l'écouter parler il a toujours dit qu'il ne lui reste que 5 ans il a 3 phases de 5 ans dans sa carrière il l'a toujours dit il est rentré dans la 5 donc il ne lui reste pas tant d'années que ça donc je trouve que c'est tu vois ça me saoule parce que c'est un peu des combats pertes de temps t'as envie de voir autre chose et je pense que les deux gros gros combats qui restent puisqu'il doit rester 4 années et demie à son plan les deux gros trucs qui restent c'est Nakatani quand c'est bien bouillant et c'est moi le truc final je pense que c'est Bam Rodriguez c'est ce qu'on se dit on se dit des 1025 moi c'est un pari mais je pense qu'il ne montera pas en super plume juste pour l'idée de monter en super plume si son corps est en plume je pense qu'il restera les 2-3 dernières années de sa carrière peut-être même 2026 Bam en plume moi ce serait dingue ça laisse le temps à monter à Bam même peut-être tu vois 2027-2028 et c'est le truc final c'est un peu le truc le dernier gros monstre après il raccroche après il raccroche et j'avoue ce serait en tout cas si Bam a fait le travail d'ici là mais je ne comprends pas Turquie il a dit Naoya contre Gervonta je ne comprends pas tu vois vous avez bien compris que mon boss final n'a rien à voir moi je voulais voir Naoya contre Uzik vu qu'ils sont tous les deux top 1 et top 2 je voulais voir qui était le vraiment meilleur des deux numéro 1 contre numéro 2 ça me semble ils ne sont pas drôles franchement ils abusent les gars on va faire les frères Inoue contre Uzik les frères Inoue avec un fusil à pompe et une batte de baseball contre Uzik et là on en reparle mais non non c'est oui parce que Turquie pour ceux qui n'ont pas suivi mais Turquie le boss de l'entertainment en Arabie Saoudite le mec qui gère la boxe qui fait l'échec a dit que lui il voulait faire Inoue contre Gervonta voilà il y a quoi 8 kilos d'écart actuellement 7-8 il y a 8 combats mais Gervonta il cut beaucoup plus donc il faut voir d'où Inoue est parti il faut voir il y avait une comparaison à quel point ils étaient à 21-22 avec Manny Pacquiao si les gens disent oui mais Pacquiao il a été champion dans 2400 catégories différentes oui bon alors Pacquiao ses premières pesées il était tellement maigre qu'il était obligé de les faire avec des pierres dans les poches donc vous êtes mignons mais chaque chose en son temps quoi c'est tellement différent ouais je suis d'accord c'est tellement différent effectivement moi je suis d'accord sur le parcours de Inoue ce serait le rêve absolu ce parcours là le combat contre Nakatani et le combat contre Bam c'est les combats qu'on veut absolument voir dans la carrière d'Inoue sinon on aura vraiment un coup d'inachevé puis entre temps t'as quelques bons mexicains en ce moment chez les plumes t'as même le Nick Ball qui avait pris le titre moi Nick Ball je suis trop fête de Nick Ball des fighters marrants pour des combats marrants pour des titres où il peut continuer de machin mais ouais les deux gros derniers pour moi ce sera ça enfin c'est les deux gros rendez-vous de sa carrière en fin de carrière c'est ça oui clairement clairement ben Nakatani donc bon je pense que Nakatani on est tous d'accord pour dire qu'il est quand même très favori ouais puis c'est un mandatory c'est pas un mauvais boxeur en face non non mais bon sans manquer de respect effectivement Astrolabio je pense que là il y a quand même une classe d'écart moi je vois même une petite victoire par KO pour être honnête ouais 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 avec toujours respect pour Astrolabio c'est un mec sérieux enfin tu vois c'est pas un mec à prendre les combats par dessus de la jambe du tout c'est pas un mec qui se projette prou dans ça il est très bien entouré Nakatani tout le temps prêt toute l'année écoute cette interview il est hyper humble Rudy Hernandez le duo ça fonctionne très bien enfin j'ai aucune crainte là-dessus tu vois c'est la seule alors j'ai pas de crainte que Doheny enfin tu vois je suis pas ouf mais c'est un des trucs que j'aime pas dans les combats d'Inoue Inoue dans les documentaires récents que j'avais vu au Japon il le dit bien lui maintenant il y a que le si c'est pas motivant il a du mal à se motiver il a quand même un petit truc en moins il a quand même un petit truc en moins et il faut toujours faire que vous le savez en boxe t'as beau être au-dessus quand ça tape en face ça tape en face et le jour où t'es pas là parce que t'as fait le truc au-dessus de la jambe tu peux toujours être surpris son dernier combat quand il va au sol justement Naoya l'électrochoc quand il se relève c'est plus la même personne du tout et quand il se relève il est en mode ah bah voilà c'est intéressant bah maintenant je vais te tuer et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'interview post-fight où il dit putain c'était en fait j'ai trop kiffé aller au sol parce que finalement c'était la première fois de ma carrière et j'ai eu un déclic de dingue et effectivement bah c'est pas le même combat quand il se relève waouh il joue au compresseur quand il se relève et pour le coup les japonais ils ont une particularité aussi dans leur approche de la boxe par rapport par exemple surtout aux américains aux anglais et tout c'est qu'ils sont en forme toute l'année c'est à dire les japonais ils sortent pas du gym ils s'entraînent toute l'année après ils partent en camp effectivement dans des moments spécifiques par contre ils s'entraînent toute l'année tu prends un mec je vais prendre les gros stars les mecs comme Joshua ils s'entraînent toute l'année mais pas forcément à un niveau les mecs comme Fury etc même comme Music ils sont pas toute l'année dans le gym et des fois pendant 3-4 mois ils boxent pas du tout ces gars là au Japon c'est pas le cas ça n'arrive pas il n'y a aucun boxeur japonais de très haut niveau qui peut passer 3-4 mois sans boxer les mecs tous les jours ils sont au gym tous les jours ils s'entraînent tous les jours quand ils prennent les combats un peu partout la jambe même si bon voilà ils arrivent ils sont quand même en forme physiquement donc déjà ils n'ont pas ce truc de putain j'ai dû cuter 15 kilos finalement parce que j'ai mangé j'ai pas fait la diète c'est des mecs qui sont au poids à peu près toute l'année il y a une vraie rigueur de travail dans la box japonaise qui n'existe pas forcément dans notre box et sur ce combat là pour finir sur ce combat d'Inwe en fait ce qu'il faut aussi qu'on réalise ici c'est que maintenant Inwe tu le mets contre un boxeur comme ça qui a fait en plus je te dis 3-4 combats je crois que c'est 3-4 derniers c'était au Japon à Doheny donc un petit peu connu ça se vend comme du beurre et ça rapporte comme du enfin c'est une super star en fait c'est à dire qu'il est vraiment alors autant la boxe c'est loin du baseball mais là moi je voyais des journalistes japonais qui disent qu'il est quand même pas loin vraiment d'être à des niveaux et Otani la grande star du baseball qui joue aux Etats-Unis tu vois il est vraiment super star il est devenu super star là-bas c'est un mec à part tu vois Inwe mais en fait tu le mets un peu contre n'importe qui maintenant là-bas ils sont contents et même là dans les réseaux japonais beaucoup de mecs ils réagissaient ils disaient ils étaient contents ils comprenaient pas trop certaines des critiques extérieures ils sont contents de voir Naoya combattre c'est tout ils vont voir Inwe combattre contre un mec qu'ils connaissent qui est un bon boxeur d'ailleurs en vrai je me dis que les japonais doivent tellement le voir comme le meilleur qu'ils se disent on s'en fout peu importe ce qu'il y prend il va gagner donc en fait je pense qu'ils ont plutôt cette approche là pareil il y a ce truc là en fait nous on est là c'est un bon boxeur on veut une fight on veut tel ou tel combat mais en fait finalement eux les japonais c'est à la fois pour le spectacle mais c'est surtout pour se dire c'est Naoya qui combat on va être dans tous les camps on va y aller peu importe ce qu'il y prend et puis il va nous faire du spectacle le circuit national est tellement développé au Japon qu'en fait ils sont pas tellement ils sont pas tellement au courant de ce qui se passe dans la boxe à l'extérieur du Japon c'est très particulier au Japon les ricains avaient ça à une époque aussi vachement quand les ricains sont surdominés dans toutes les catés en fait ils regardaient pas ce qui se passait dans le reste du monde ils s'en foutaient un peu parce que tout ce qui était important se passait là-bas et effectivement le circuit national au Japon est tellement développé surtout dans leur catégorie à eux dans les petites catégories parce que pareil ça il faudrait l'expliquer un jour mais bon ça te vendrait une vidéo à elle-même pour ce sujet dédié à ce sujet j'arrive plus à parler la boxe au Japon était interdite au-dessus des poids moyens jusqu'à une certaine époque c'est à dire que c'était illégal de boxer au-dessus des poids moyens donc il y a vraiment une culture des petites catégories aussi quand même et donc les petites catégories qui sont surdominées comme ça par les japonais en fait les gars ils en ont rien à foutre de ce qui se passe à l'extérieur et là comme disait Alex ils font venir des boxeurs étrangers mais qui connaissent qui boxent sur le circuit japonais maintenant donc en fait les mecs ils sont contents parce que je suis même pas sûr le Tokyo Dome quand il est rempli de 60 000 personnes pour voir Naoya je suis même pas sûr dans le Tokyo Dome que la moitié des gens connaissent Bam Rodriguez je suis même pas sûr de ça je pense que t'as la moitié des gens ils connaissent tous les boxeurs japonais sur le bout des doigts ils vont au cours à QN et tout mais je suis pas sûr qu'ils s'intéressent à ce qui se passe vraiment en dehors du Japon parce qu'ils ont pas vraiment besoin de s'intéresser non plus les rankings JBC et tout là-bas c'est hyper important c'est un truc les fans de boxe ils suivent ça grave plus que le ranking mondial de la KT ouais souvent ouais c'est parce que le système est fait pour être très nationalisé c'est le même c'est le même ranking en fait c'est vrai aussi c'est vrai aussi mais ça va être une très très belle journée pour nous en plus c'est un bonheur c'est une très très belle journée de bagarre c'est diffusé sur RMC Sport Alex c'est pas aux commentaires malheureusement mais on le retrouve encore en vacances on regardera tranquille à la télé mais évidemment vous allez quand même voir Alex sur le RMC Fighter Club à la rentrée etc vous connaissez Alex vous le suivez quasiment tous je suis à peu près sûr de ça la bible du MMA de la boxe d'un peu tout en vrai c'est quand même en termes de sport de combat c'est quand même avec quelqu'un qui sait de quoi il parle Kabir comme mon baba je suis moins sur le pied-point je connais les grands c'est trop le bordel le pied-point moi j'aime bien mais pareil post-K1 année 90 post-99 non allez post-2001 quand même parce que le dernier tournoi de 2000 ans que j'avais suivi je suis un peu paumé aussi j'avoue parce que c'est trop le bordel ah ouais t'as fait le terrain de maths après dans les années-dées ouais super ok d'accord génial il y a eu trop d'orga parce qu'on parle de la boxe on parle du MMA et tout mais le pied-point les gens si un jour on s'adresse enfin on s'attaque au sujet ils sont pas prêts si tu veux t'intéresser au pied-point c'est trop bordélique il y a trop de trucs partout dans le monde c'est trop c'est trop pour écouter le podcast au bord du ring de Baba et Vika vous comprendrez tout c'est clé toujours mais en vrai quand tu vieillis il faut faire des cheveux t'as pas le temps tu peux pas être sûr t'as pas le temps t'as des gamins machin et tout t'as pas le temps de regarder l'anglaise de regarder le MMA de regarder le pied-point de regarder le rugby le foot enfin non au bout d'un moment c'est pas possible mais non merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous pour parler de boxe japonaise franchement c'est c'est un honneur et c'est un kiff vraiment de t'écouter en plus parler d'un sujet on sent que t'es passionné par la boxe japonaise donc ça moi ça me fait plaisir vraiment et du coup quand t'avais commenté la soirée Naoya au Dôme c'était parfait parce que ça transpirait la passion et ça c'était bonheur vraiment on en parle pas assez mais on manque de ça des fois au sport de combat un peu les gens qui transpirent la passion quand ils commentent les sports de combat des fois c'était trop clinique donc là ça se sentait que t'étais amoureux de la boxe japonaise et en plus comme tu maîtrises un tout petit peu ton sujet du coup ça fait plaisir merci de nous avoir éclairé merci Kaby bravo les gars c'est cool et bravo pour le coup pour le taf que vous faites sur la boxe parce que c'est un sport que j'adore et enfin voilà vous êtes une des chaînes qui continuez de le développer c'est pas facile face au MMA c'est imposé c'est pas facile mais je maintiens que c'est le meilleur sport du monde et je maintiens que la bulle MMA est en train de péter je vous l'ai dit il y a des gens qui le prennent il y a des gens qui rejoignent je vous l'ai dit en ce moment le MMA c'est la merde venez à la boxe la boxe en ce moment c'est magnifique toutes les semaines c'est combat contender fight of the year venez à l'anglaise l'anglaise c'est incroyable c'est fou l'anglaise c'est fou je persiste je l'ai déjà dit les 6 derniers mois et peut-être même plus la boxe pour moi a été entièrement d'accord avec toi 2024 largement mieux alors qu'il y a eu l'UFC 300 il y a eu des beaux trucs il y a eu des très beaux trucs je ne suis pas du tout en train de me placer sur là mais la boxe a été passionnante et il y a des combats qui se font après 10-15 ans de disette un peu vénère quand même là ça bouge partout c'est magnifique et c'est trop bien ce qui se passe et si vous commencez la boxe maintenant dites-vous vous commencez au meilleur moment possible et ça c'est cool vraiment merci Kabir merci Kabir d'avoir été là comme d'hab d'avoir pris du temps après la bagarre pour enregistrer et puis on vous dit à très vite pour regarder le combat évidemment dimanche sur RMC Sport regardez samedi ou dimanche ? c'est dimanche pour nous non ? c'est le 13 c'est le 13 non c'est le non c'est le 20 c'est le 20 c'est le 20 donc c'est le dimanche pardon ok regardez ça va être le combat c'est le combat qu'on veut absolument voir et puis et puis voilà à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Fight Minds je vous fais des bisous ciao prenez soin de vous bye bye salut à tous to be Sous-titrage ST' 501